Alors d'abord c'est plus un rêve c'est une réalité et donc une réalité c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un rêve parce qu'un rêve on peut plus ou moins l'arranger comme on le souhaite et en tout cas alors que la réalité il faut se confronter à des choses parfois parfois difficiles mais ce qu'il faut dire c'est que pour les israéliens là le passé historique le passé biblique avant le passé historique d'israël c'est quelque chose qui compte beaucoup d'abord parce que dans les écoles c'est enseigné dans les écoles ça c'est la première chose mais en dehors de ça parce que les israéliens sont assez ils sont assez portés sur la spiritualité ils sont parfois critiques de la doctrine ils n'aiment pas trop que les rabbins leur dictent ce qu'il faut faire surtout les jeunes ils n'aiment pas du tout ça et ils prennent leur distance un peu avec entre guillemets le clergé juif rabbinique si on veut mais par contre eux ils cherchent chacun à leur manière une manière d'exprimer leur 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 sensibilité mystique ou spirituel en tout cas et ça se vit à travers beaucoup de choses ça se vit parfois à travers la défense des animaux alors il y a beaucoup de végétariens d'israël parce qu'ils considèrent que tuer des animaux c'est pas une chose pas une chose très acceptable en tout cas pas dans les conditions dans lesquelles on les tue dans dans les abattoirs donc il ya des campagnes israël je crois que tel aviv je crois que c'est la ville au monde où il ya le plus de restaurants végétariens donc c'est une indication mais il faut dire qu'en israël c'est plein de contraste et dès qu'on dès qu'on s'installe sur une idée elle est immédiatement cassée par une autre idée qui vient et qui montre qu'on peut pas en faire une généralité donc les israéliens vivent ça par contre il ya des fêtes qui sont vraiment pratiqués par tout le monde par exemple kippour à kippour tout s'arrête en israël vraiment les voitures s'arrêtent dans les rues tout s'arrête et les jeunes on voit énormément de jeunes surtout depuis quelques années on voit énormément de jeunes qui viennent dans les synagogues prier dans les synagogues voilà c'est leur manière à eux c'est ce qu'on appelle les juifs de kippour c'est à dire ils vont pas dans l'année vont pas la synagogue qui s'intéresse pas particulièrement à l'aspect religieux mais qui pour l'idée du pardon l'idée qu'il ya quelque chose une introspection qu'il faut faire en soi par rapport à ce qu'on vit est ce qu'on est capable de faire et à ce que sera son avenir au niveau de la responsabilité ça y ça ils sont ça ça les intéresse et ils sont très sensibles à cette à cette dimension donc on peut dire que la bible est quand même très présente je crois qu'il faut il faut vraiment faire une distinction entre la manière entre le la manière de de croire ou de pratiquer sa religion quand on est juif et la manière de croire quand on est chrétien parce que la foi au sens chrétien c'est quelque chose d'assez étranger en fait au monde juif et encore plus quand il s'agit de la foi du exprimé vécu de la manière évangélique c'est quelque chose d'extrêmement étranger et et donc c'est assez étrange en israël les israéliens sont confrontés à la vie au quotidien et je veux dire que là c'est une spiritualité intégrée de une certaine manière c'est à dire qu'on vit au jour le jour quand on est en israël et donc on respire cette 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 terre quand on est à jérusalem on respire jérusalem alors si on a un tempérament un peu mystique et ben on est un peu un peu mystique et on prie peut-être plus qu'un autre si on n'est pas vraiment mystique on respire quand même le même air que les autres et on l'intériorise un petit peu je dirais à la manière réformée dans le monde protestant réformé on sait ce que c'est qu'intérioriser ne pas exprimer forcément de manière très 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 vive voilà je crois que c'est ça mais et donc les promesses bibliques d'une certaine façon on en fait bon elles sont là peut-être on est il y a beaucoup de peut-être en fait c'est oui peut-être peut-être non on interprète de manière symbolique je veux dire le midrash ne cesse d'interpréter de manière symbolique et de dix mille manières à chaque verset donc il n'y a pas de ce littéralisme d'une certaine façon qui voudrait coincer dieu dans une promesse exprimé dans un texte il faut dire aussi une chose qu'en israël c'est qu'il ya toutes les religions c'est à dire que les israéliens ils sont habitués à côtoyer des gens qui sont druzes musulmans chrétiens protestants baïs donc finalement chacun a sa foi chacun est convaincu par sa foi et ça ne dérange pas l'autre à côté c'est pas parce qu'on a des amis musulmans ou des amis baïs ou des amis protestants ou autres que que c'est une menace d'un point de vue religieux c'est pas une menace ils ont leur foi ils vivent là très bien on se rend compte on est des amis quand on parle on trouve des points communs sur la spiritualité pas forcément dans les détails religieux mais sur la spiritualité on peut s'entendre on peut tous s'entendre sur la spiritualité il n'y a pas de conflit là où il ya un conflit c'est après quand on veut regarder les rituels en quelque sorte alors là chacun ses rituels mais sur la spiritualité il n'y a pas de conflit je crois qu'il ya à peu près 80% on considère qu'il ya à peu près 80% de personnes qui sont laïques en israël parce que je dis ça parce que comme les religieux se voient toujours plus que les que les autres puisqu'ils affichent leur leur appartenance ou leur militantisme religieux on a toujours l'impression qu'il y en a plus que ce qu'il y en a en réalité alors c'est vrai qu'à jérusalem il y en a beaucoup et qui a aussi des villes en israël qui sont très religieuses mais autrement le pays en lui-même est quand même très laïque mais alors ce qu'on ce qu'on sent en effet c'est que la culture israélienne est très intégratrice justement grâce aux fêtes et cette culture israélienne elle est biblique de fait puisque les fêtes sont des fêtes bibliques ou alors de la tradition juive mais ancienne et donc y compris les immigrants qui arrivent et je pense par exemple aux russes qui arrivent qui sont arrivés en grand nombre dont certains n'avaient plus de culture juive parce que souvent ils avaient juste un grand-père une grand-mère juif ou juive et qui n'avait plus de culture juive par leurs enfants et par justement ce calendrier des festivités en israël par le shabbat aussi ils se sont intégrés assez facilement cette culture elle intègre vraiment je crois que ça c'est important ce qu'on ressent aussi alors il ya un retour quand même vers la religion même si c'est pas complètement orthodoxe orthodoxe chez des jeunes qui deviennent observants sans être ce que je vous dis très très orthodoxe mais quand même observant notamment le shabbat moi j'ai rencontré pas mal de jeunes couples par exemple fondant des familles et commençant à observer le le shabbat mangeant kachère aussi mais en israël c'est à peu près naturel de manger kachère ça se fait tout seul donc ça c'est important et alors ce qui se passe aussi aujourd'hui c'est une une prise de conscience une reprise de conscience peut-être de la richesse de la culture juive au niveau de la alors là de la du talmud du midrash et aussi de la philosophie juive et il ya des petits cercles de plus les petits cercles d'études qui se multiplient qui sont laïques ou y compris pas mal de jeunes vont justement pour pour des ateliers de de pensée juive de discours philosophique ou autre d'ailleurs il ya deux choses déjà déjà au début il ya un moment où on s'est demandé où où serait ce pays des juifs on a il ya eu d'autres projets donc je crois que c'était justement parce que aussi ces sionistes voulait qu'ils voulaient rompre avec justement le ghetto et avec la religion traditionnelle etc voulait une émancipation politique donc ça n'a pas dû être évident tout de suite de choisir israël puis finalement c'est quand même israël qui a été choisi donc ça c'est symboliquement forcément du coup l'histoire c'est l'histoire de la bible c'est l'histoire du peuple hébreu c'est l'histoire du peuple juif et alors aussi ce qui a été vraiment important c'est le choix de la langue parce que c'est pareil l'hébreu n'a pas été choisi automatiquement il ya eu quand même un débat entre l'allemand le yiddish et l'hébreu et donc quand à partir du moment où l'hébreu a été choisi c'était la langue de la bible alors qu'après après été travaillé modernisé un benny houda fait un travail énorme avec la grammaire les dictionnaires l'adaptation des formes verbales etc etc mais de ce fait c'est oui c'est inscrit c'est inscrit dans l'histoire et de ce fait c'est pareil ça se fait assez naturellement ben gourion il avait énormément de références à la bible bien que ce soit quelqu'un de laïque mais dans ses discours politiques dans ses décisions il ne manquait jamais de de rappeler le passé biblique c'est à dire le sens le sens pour les israéliens d'être là et le sens pour les israéliens d'être là c'est que la bible c'est à dire que la dimension laïque c'était se dire une terre de refuge pour les juifs mais c'est pas c'était pas un élément qui aurait été un élément suffisamment fort pour assembler tous les juifs du monde enfin en tout cas une grande majorité d'entre eux donc la conscience était vraiment de retrouver le sens de son histoire en étant sur la terre même où cette histoire avait été construite où cette histoire s'est exprimée et jusqu'à aujourd'hui c'est resté c'est resté comme ça les références sont sont quotidiennes on n'y fait pas toujours attention mais les références à la bible sont quotidiennes parce que c'est l'élément qui a nourri véritablement cette présence cette présence juive pour les israéliens ils ont bien entendu le discours des évangélistes notamment certains qui ont déclaré que les juifs ne pourrait ne pourront pas être sauvés s'ils se convertissent pas au christianisme donc ça ils ont bien entendu dire que ça leur fait plaisir non mais ils se sont dit finalement les juifs qui sont je dirais pragmatique ils disent bah on fait on verra bien ce qui se passera et puis on va pas se prendre la tête sur un sujet on verra bien on verra bien ce qui se passera évidemment c'est prêt avec une certaine distance mais avec beaucoup de respect parce que parce que c'est ces évangélistes sont considérés comme des gens qui croient profondément et qui sont des amis d'israël donc on respecte leur on respecte leur foi les israéliens c'est quand même faut quand même pas oublier c'est que à cause de leur passé à cause de l'histoire c'est des gens qui croient à la providence qui croient que ils croient qu'à un moment donné et ça nous ramène à la dimension biblique ils pensent qu'à un moment donné il ya quelque chose qui va s'ouvrir ils savent pas exactement quoi et ni comment est ce que ça va être dans le domaine politique tout le monde l'espère pour l'instant on voit pas vraiment on voit pas les les prémices d'une ouverture politique ni du côté palestinien avec marco dabbas ni du côté de netanyah ou parce que la distance a été prise de manière conséquente aussi parce que la base ne veut même plus entendre parler du plan américain donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une médiation on sait pas exactement où ça va aller pour gâcher un peu plus le paysage il a fait des déclarations antisémites ce qui n'a pas vraiment aidé et puis c'est un monsieur qui a un certain âge et qui est commence à être contesté à l'intérieur même de de son camp parce qu'il est très âgé il est parfois malade et tout le monde attend un peu quelque part attend un peu la succession d'abas pour voir s'il va y avoir quelqu'un d'un peu plus entreprenant au niveau au niveau de la paix et puis il ya aussi pas mal de gens qui attendent la succession de d'atania aussi faut le dire aussi pour voir aussi pour la même raison s'il va être plus entreprenant mais les deux ont leurs supporters c'est comme ça qu'ils existent et Sous-titrage ST' 501